Musique Et là on a Roulouse, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de la chronique du livre Les Lettres à Jujette écrite par Nino Hamet. J'ai reçu ce livre en service presse, la couverture s'affiche juste à ma gauche. Et voilà, je vous retrouve pour vous parler du coup de ce livre, qu'est-ce que j'en ai pensé. C'est donc ma deuxième lecture de l'auteur, puisque j'ai déjà lu le Dis-moi pourquoi. Du coup, toujours écrite par Nino Hamet, je vous laisse ma précédente chronique en barre d'infos et dans le petit i pour que vous puissiez aller voir ma chronique sur ce livre. Et j'avais dit justement dans cette chronique que j'avais envie de découvrir d'autres livres de l'auteur. Et c'est l'auteur qui est directement venu à moi pour me proposer de lire sa dernière parution qui est Les Lettres à Jujette. Et que j'ai, du coup j'ai accepté cette proposition de service presse, puisque j'avais beaucoup aimé le premier livre que j'ai découvert de l'auteur. Et j'avais envie d'en découvrir un autre. J'ai encore bien sûr d'autres livres à découvrir de l'auteur qu'elle avait publié avant Dis-moi pourquoi. Mais ça viendra après, j'ai aussi envie de lire des lectures personnelles. C'est pour ça que je prends mon temps et je ne lis pas... Enfin, je ne fais pas trop de propositions de service presse pour le moment auprès de l'auteur. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui je vais vous parler de ce livre qui est Les Lettres à Jujette. qui a donc un lien avec l'histoire de Shakespeare, du coup Roméo et Juliette. Mais je vais y venir plus tard. Du coup dans ce livre on va suivre Nina qui est une jeune fille assez fragile qui part du coup pour un voyage à Véronne. Voilà, d'où le lien avec Roméo et Juliette. Donc qui part pour ce voyage à Véronne. Elle est assez fermée au monde extérieur. On va doucement apprendre à la connaître mais au début elle est vraiment fermée. Donc après c'est une carapace qu'elle s'est créée. Mais on est face à une jeune assez sensible dans le sens où elle a vécu des choses qui ont fait qu'elle est fragile. Voilà. De l'autre côté on a Benjamin du coup qui va être un des guides de ce voyage. Puisqu'elle va faire ce voyage en bus, en car, je ne sais pas, en car on va dire. Donc c'est un voyage organisé où du coup elle part avec plusieurs autres personnes à la même destination à Véronne. Et c'est dans ce cadre là qu'elle va rencontrer du coup Benjamin. Dans ce livre on a un point de vue alterné. On va suivre à la fois Nina et à la fois Benjamin. Donc on va pouvoir un petit peu savoir quels sont leurs états d'esprit. L'évolution du coup de leur façon de voir les choses. Comment ils vont vivre chacun de leur côté, leurs rencontres respectives. Du coup Véronne est une ville assez importante pour nos deux personnages. Pour des raisons différentes. Nina elle a quelque chose à accomplir là-bas auquel elle pente depuis longtemps. Et puis pour Benjamin il connaît quelqu'un qui habite là-bas et qui compte beaucoup pour lui. Donc je vous laisserai découvrir ça évidemment. En tout cas j'ai aussi oublié de préciser que Benjamin a 10 ans de plus que Nina. Voilà donc il est un petit peu plus âgé, il a un petit peu plus d'expérience de vie. Nina donc qui est très fragile et qui est très fermée face à tous les autres personnages qu'il y a là pour rencontrer. Pas seulement Benjamin. Voilà ça a été une histoire assez intéressante. J'ai un tout petit peu moins aimé que le livre « Dis-moi pourquoi » que j'avais déjà lu de l'auteur. Mais ça ne m'a pas empêché de passer un très bon moment. Comment amener tout ça sans vous spoiler ? Le livre est très fort en émotions et apporte des sujets qui sont importants je trouve, qui peuvent toucher tout le monde. C'est ce que j'aime quand je lis des... parce que c'est une romance. Mais j'aime bien dans les romances que ce ne soit pas juste deux personnes qui se rencontrent, qui tombent amoureuses et qui sortent ensemble. Ça ce n'est pas trop ce qui m'intéresse. J'aime bien quand les personnages ont une histoire forte, qu'ils travaillent sur des thématiques, des problématiques qui sont importantes, qui par exemple, moi qui personnellement me touche. Il faut que je retrouve tout ça quand je lis une romance. Et encore une fois je l'ai trouvé dans le livre « Les lettres à Juliette » tout comme je l'avais trouvé dans le livre « Dis-moi pourquoi ». Encore une fois dans ce livre, on est face à un page-turner. Les pages se tournent super rapidement, l'écriture est addictive. Les chapitres sont très courts et c'est ce que j'aime dans les livres. Moi, je fais un peu le lien avec le livre que j'écris aussi en ce moment. J'aime les chapitres courts déjà parce que ça permet de mettre un petit peu plus de suspense, ça permet de dynamiser le récit. Et c'est ce que Lino Amé a fait dans ce livre-là et qu'elle avait déjà fait dans l'autre livre que j'ai lu. Ce n'est pas pour ses autres parutions puisque j'en ai lu que deux sur tous ses livres. Donc voilà, elle a réussi à dynamiser le récit. Les pages se tournent à une vitesse hallucinante puisque vu que c'est court, c'est beaucoup plus facile de tourner les pages. Et puis de toute façon l'histoire est addictive donc ça c'est vraiment un gros point positif. Je me suis énormément attachée à Nina quand on apprend à découvrir malgré cette caravasse qu'elle s'est formée. On apprend à la découvrir tout au long du récit. Il y a une belle évolution du personnage. J'ai vraiment beaucoup aimé Nina. Je me suis attachée à elle. Un peu moins à Benjamin. Mais je pense que c'est plus au niveau du caractère. Après de toute façon comme dans la voyant on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Mais en tout cas Nina je me suis vraiment attachée à elle. Je n'ai vraiment plus me mettre à sa place dans certains cas, dans certaines scènes, dans certains moments, dans certaines choses qu'elle pouvait penser du coup. Voilà je me suis beaucoup retrouvée dans ce personnage, enfin beaucoup, pas non plus. Je me suis bien retrouvée dans ce personnage sur certains traits de caractère. Du coup ça c'était un point positif. C'est toujours le point positif quand on s'attache bien à un personnage. Le récit n'a pas la même valeur que quand on ne s'attache pas trop au personnage dans certains livres. Le point positif aussi c'est que l'auteur elle prend le temps de poser son histoire. Elle prend le temps d'expliquer les choses, d'amener les choses. L'histoire prend son temps, la romance ne va pas se faire tout de suite. Ça se fait vraiment tout doucement et c'est ce qui rend le récit aussi réaliste, le roman réaliste. Et c'est ce que j'ai apprécié du coup dans ma lecture. Ça arrive que les choses se fassent rapidement en amour, même dans la vraie vie. Ça arrive que les gens tombent très vite amoureux, sont très vite ensemble. Mais aussi ça arrive que les gens ont du mal à s'être ensemble, les gens ont du mal à se laisser aller. Ils ont des barrières dues à certaines choses, à un certain vécu. Donc c'est bien aussi de pouvoir retrouver ça dans les romances. L'histoire était propice à ce que ça se fasse dans le temps, que ça ne se fasse pas tout de suite entre les deux personnages. Donc c'est cohérent je trouve. Et du coup j'ai apprécié ce point aussi dans ce livre. Je terminerai cette chronique en disant que j'ai beaucoup aimé aussi le fait que l'histoire de Roméo et Juliette soit mêlée à cette histoire-là. Ça a été bien fait, ça a bien collé et ça s'est bien entremêlé du coup entre l'histoire de Roméo et Juliette et l'histoire qu'on a su dans ce roman. Enfin voilà, on sent que l'auteur s'est bien inspiré quand même de l'histoire de Roméo et Juliette mais c'est pas une réécriture. Moi je ne l'ai pas du tout vue comme ça. C'est plus cette histoire qui est bien mêlée à l'histoire qu'a créée Ninon Hamet. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié dans ce livre et qui était intéressant de revoir quand même cette histoire qui est de Roméo et Juliette, qui est quand même culte et que je pense que tout le monde connaît. En tout cas j'en terminerai ici pour cette chronique. J'ai encore une fois passé un très bon moment avec les personnages qui a créé Ninon Hamet avec la plume, justement très addictif de l'auteur que j'ai vraiment apprécié et je suis très curieuse de pouvoir lire d'autres livres de l'auteur par la suite puisque je passe vraiment des bons moments avec ces livres. Voilà pour ça. Ensuite si vous avez envie d'une romance qui a des beaux messages, je vous invite à découvrir l'auteur qui est en plus une auteure indépendante et vous savez comme la cause des auteurs indépendants me touche et me parle puisque ce sont des auteurs qui, comment dire, qui donnent encore plus les moyens à leurs histoires d'exister. Ça demande énormément de travail d'être auteur indépendant plus qu'en étant auteur sous contrat d'édition puisque quand on est sous contrat d'édition, la maison d'édition s'occupe d'énormément de choses qu'en tant qu'auteur indépendant, ils doivent se débrouiller, la couverture, les corrections. Tout ça c'est le travail des auteurs indépendants en plus de l'écriture du livre. Donc voilà, je soutiens les auteurs indépendants. Un auteur indépendant peut avoir des histoires tout aussi bien qu'un auteur sous contrat de maison d'édition. Alors ne soyez pas bloqués parce que la personne n'est pas... parce que le livre ne vient pas d'une maison d'édition. Laissez-vous un petit peu tenter aussi par ces livres parce qu'on peut découvrir de superbes histoires, de superbes auteurs. Je vous parle encore une fois là d'Erika Boyer parce que c'est mon auteur préféré donc j'en parle, je fais une petite parenthèse. Ninon Hamé c'est pareil, ce sont des auteurs que j'aime bien, vraiment bien. Erika Boyer je l'aime vraiment beaucoup puisque c'est mon auteur préféré. Mais je suis en train de découvrir aussi Ninon Hamé que j'aime vraiment, vraiment bien. J'aime vraiment bien aimer ces deux livres. Et pourtant ce ne sont pas des livres sous contrat d'édition. Et voilà, il faut développer ça, il ne faut pas rester bloqué d'un livre qui n'est pas sous maison d'édition. Ça fait au moins trois fois que je répète la même phrase, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, dépassez un petit peu ces appréhensions que vous pourriez avoir et découvrez ces auteurs-là aussi. Et puis si vous lisez leurs livres, n'hésitez pas à leur laisser des commentaires sur les réseaux sociaux ou sur les sites comme Booknode, Livre Addict, sur Amazon. Amazon c'est très important pour les auteurs indépendants, je le répète. Donc voilà, n'hésitez pas et puis foncez pour ces choses-là pour un petit peu les soutenir si vous pouvez le faire, c'est très important. J'en ai terminé pour cette chronique, en tout cas moi je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous envoie plein de nombres positifs et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo puisqu'il y en a une autre qui va sortir très bientôt et qui concerne un film. C'est tout ce que je dirais, mais je pense que vous allez comprendre, c'est un film qui est sorti très récemment. Donc voilà, un film que j'ai beaucoup aimé et puis qui est très important pour moi, mais dont je vous parle très vite. Voilà, en attendant je vous fais de gros bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501